Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, nous qui voulons tout savoir, surtout ce qui nous attend, et il y a des choses incroyables qui nous attendent, biométrie, reconnaissance faciale, changements climatiques, incroyables, changements sociaux, financiers, je peux vous dire qu'on a du pain sur la planche, puis on n'est pas sortis de l'auberge, puis il n'y a personne qui se préoccupe de nous, il n'y a personne qui s'occupe de nous, il y a juste nous autres, on est laissés à nous-mêmes, mais on est là, une petite gang, 63 000 et plus pour l'instant, en espérant que ça prenne de l'ampleur, parce qu'il faut se renseigner avec les faits, la science, il faut se préparer à ce qui s'en vient, puis il ne faut pas se faire de cachette. Merci d'être là, vraiment, on est le 5 octobre 2019, 11h28, hors du Québec, abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés, venez nous rejoindre, faites-vous en pas, des fois, vous n'entendrez pas toujours ce que vous avez envie d'entendre, des fois, il y a des choses qui vont vous déranger, choquer, mais c'est ça, l'important, c'est d'être choqué et dérangé, puis c'est pas de toujours entendre ce qu'on veut entendre, parce que ça ne sert à rien de se faire dire qu'on est beau, gentil, puis qu'on a du talent quand on est nul à chier. Vous vous rappelez nos parents qui nous disent, oh, il est tellement bon, c'est le meilleur, c'est le plus beau, puis toi, tu te rends compte que quand tu es rendu dans la vraie vie, puis dans le vrai monde, c'est pas ça la réalité, parce qu'on veut toujours, naturellement, se réconforter, puis se faire dire des choses qui sont belles, mais c'est pas ça la vie, la vie, c'est plus dur que ça. Il faut être prêt pour la vie dure, et faire face à la vie qui est dure, puis souvent, ça implique que, le plus important, c'est peut-être un secret que je vous apprends, là, mais je pense pas, parce que vous êtes tous très perspicaces, mais le plus important dans la vie, c'est pas d'entendre ce qu'on veut entendre qui va nous réconforter. Souvent, le plus important qui va nous amener plus loin, qui va nous instruire, c'est d'entendre ce qu'on veut pas entendre. OK? Maintenant, on s'en va dans... Moi, je vous le dis, puis on le voit, je vais me faire réapparaître si ça vous dérange pas, parce que je m'aime bien, puis vous m'aimez bien, sinon c'est une blague, je m'étais trompé d'écran. Maintenant, on est dans un cycle de changement, un régime climatique différent, on est dans des changements climatiques majeurs, qui n'ont rien à voir, en tout cas, c'est pas l'industrialisation, puis c'est pas l'activité humaine, l'activité humaine qui nous amène ces changements climatiques-là, c'est cyclique, ça n'a rien à voir. OK? Mais ils sont là, puis on ne peut pas les nier. Il faut les affronter, puis il faut se préparer. Et on est dans un modèle, comme je vous le disais, qui ressemble à un modèle de déluge 2.0 ou 3.0, je ne sais pas combien il y a eu de déluge, mais le déluge, ça ne se fait pas en criant ses eaux, c'est des années, des années, des années, des années, des années de pluie, qui fait qu'à un moment donné, certaines régions se retrouvent inondées parce que la Terre n'est plus capable de l'absorber. Et c'est ça à quoi certaines régions font face en ce moment. On voit qu'il y a des régions du désert qui sont en train de fleurer parce qu'il y a tellement d'eau qui tombe. Il y a d'autres régions qui s'inondent parce qu'il y a tellement d'eau qui est tombée que la Terre n'est plus capable de l'absorber. Imaginez-vous que maintenant, les pluies de moussons les plus abondantes sur l'Inde sont tombées depuis 25 ans. C'est les plus importantes. Et elles ont tué plus de 1 600 personnes. 3 octobre 2019. Les pluies de moussons les plus abondantes sur l'Inde depuis 25 ans. 1 600 personnes tuées depuis juin. Je vous en ai parlé souvent, je vous ai rapporté souvent des images. La moussons qui dure généralement entre juin et septembre a déjà apporté 10 % de pluie en plus qu'une moyenne sur 50 ans et ne devrait se retirer qu'après le début octobre. Plus d'un mois plus tard que d'habitude. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est comme ça. Vous avez vu ce matin, l'automne, on est le 5 octobre, il y avait du friment sur nos vitres ici, nos voitures à Sainte-Marc, sur le lac, parce que tout est changé. L'hiver va être beaucoup plus long, il va commencer plus tôt, il va se finir plus tard. Là-bas, c'est pareil, voyez-vous. On est en octobre, puis ils sont encore, c'est plus tard d'un mois. Puis regardez ces pauvres gens, les fortes pluies de la mousson et les inondations ont tué plus de 100 personnes dans le nord de l'Inde au cours du week-end. Les grandes villes de Luthar, Pradesh et de Bihar sont inondées. Les pluies prolongées ont fait des ravages. Le nord de Luthar, Pradesh et les états du Bihar sont les plus touchés depuis le dernier épisode de forte pluie, tuant 144 personnes depuis vendredi dernier. La capitale de Bihar compte environ 2 millions d'habitants. Les habitants ont indiqué qu'ils pataugeaient dans les eaux profondes jusqu'à la taille pour acheter des articles de première nécessité, tels que de la nourriture et du lait. Ben je sais pas, mais si c'est pas les fameuses inondations, déluges de Noé, ça c'est quoi? T'es obligé d'aller acheter des articles de première nécessité en pataugeant dans des eaux profondes jusqu'à la taille. Faut le faire pareil là. Ranji Kumar, 65 ans, résident dans le quartier, un des quartiers de Patna, a déclaré par téléphone à Routes que toute la région avait été bloquée par les eaux. Le gouvernement ne fait pas de sauvetage et la situation est très grave. Lundi, des travailleurs humanitaires ont sauvé le vice-ministre en chef du Bihar, Sulchi Modi, de son domicile. Mais on n'a pas sauvé les autres. Une séquence vidéo le montrait vêtu d'un short et d'un t-shirt alors qu'il était amené sur un radeau avec des membres de sa famille. Il y a des images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Assez incroyable. Faites vos prières pour eux et préparez-vous pour la prochaine inondation dans votre région. Les inondations sont dévastatrices. Gardez-vous en sécurité. Parce que c'est exactement ça. Le danger d'effondrement des structures anciennes ou fragiles augmente. Augmente. On peut les voir les images ici à droite. C'est hallucinant. L'effondrement d'un bâtiment, notamment dans l'Uttar Pradesh, le Maharashtra, l'État occidental, qui a enregistré 371 décès liés aux inondations en 2019, le plus élevé au pays. Donc c'est ça. On est dans... Imaginez-vous. Pensez-y. Tu veux acheter tes articles de première nécessité dans des eaux profondes jusqu'à la taille. Si ce n'est pas le déluge, je me demande ce que c'est. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.